C'est assez tremblé, bonjour. Bonjour. On est aujourd'hui dans une rencontre cœur à cœur. Ça veut dire qu'on va parler de cœur à cœur, de la vie, d'être humain, de qui tu es aujourd'hui. On va parler de toi. Non, en fait, ce que j'aimerais, c'est que tu nous présentes ton chemin de vie en fonction des changements, des transformations qui se sont faits dans ta vie, qui t'ont amené aujourd'hui à faire ce que tu fais. Parce que ça n'a rien à voir avec, entre guillemets, tes vieux passés dans cette vie-ci. Alors, si tu pouvais juste nous dire en quelques mots d'où tu viens, ce que tu as fait dans le début de ta vie. Oui, avec plaisir. Écoute, moi, je suis né en campagne. Je suis quelqu'un qui est originaire du lac Saint-Jean, dans l'est du Québec, pour ceux qui connaissent. C'est ça, j'ai grandi entouré de champs, de forêts et de granit. Moi, j'ai tout le temps dit que j'étais un enfant de la terre, de forêts et de granit. C'est comme ça que je me définissais. Puis, moi, je jouais tout le temps dehors. Excusez-moi, pardon. Puis, j'étais plus vieux de cinq enfants. Donc, c'est ça. Moi, j'ai passé mon enfance à jouer dans les champs, à travailler aussi sur la terre familiale. Il y avait, du côté de mon père, il y avait encore une ferme. Puis, c'est ça. Ça fait que j'allais aider l'été à travailler dans les champs, tout ça. Ça fait que c'est ce qui a nourri mon imaginaire quand j'étais jeune. Puis, ce contact-là avec la nature, ça fait que ça, ça fait encore partie de moi aujourd'hui. En gros, c'est ça. J'étais quelqu'un de très timide. Déjà, en partant, moi, j'étais timide, maladif. Ma mère m'envoyait chercher des oeufs chez le voisin. Puis, pourtant, je voyais le voisin-là chaque jour. J'allais pour aller cogner à la porte, pour aller chercher à 12N2. Puis, je paralysais. J'étais pas capable d'affronter cette part-là. Puis, c'est ma mère qui me voyait de l'autre côté de la rue. Puis, qui appelait la voisine. Puis, qui disait, bien, c'était ici dans la porte. Puis, ou vous donnez-lui les oeufs parce qu'il n'osera pas cogner. Ça fait que ça, ça a été, en fait, j'ai été aux prises avec cette timidité-là pendant, je te dirais, proche de 25 ans. Parce que j'ai réussi à, on va dire, à dissoudre cette timidité-là quand j'ai commencé à travailler à mon compte. Parce qu'à 24 ans, j'étais déjà entrepreneur. Puis, ça, ça m'a donné un bon coup de pied au derrière, on va dire. Parce que j'ai été obligé d'aller rencontrer des clients pour offrir mes services, tout ça. Fait que, c'est ça. Fait qu'en gros, c'est beaucoup ça qui m'a marqué dans mon enfance. Cette timidité-là qui m'empêchait vraiment de, on va dire, d'interagir avec les autres. Mais, à quelque part, je me dis, quand on écoute, on apprend beaucoup. On analyse les comportements des autres. Puis ça, aujourd'hui, je peux en faire le constat et me dire qu'en réalité, ça a été quand même quelque chose qui a été positif avec le recul. C'est sûr que sur le coup, il y avait un malaise de poser, parler aux autres, tout ça. Mais, aujourd'hui, je me rends compte que ça m'a permis d'apprendre à beaucoup analyser les comportements des autres. Parce que quand on est renfermé, qu'on ne parle pas vraiment, on est plus à l'écoute, tout ça. Puis, bon, on communique d'une autre façon, en fait, je pense. C'est ça. Sinon, en tout cas, j'ai grandi dans un environnement familial assez équilibré, des parents qui étaient attentionnés. Puis, je me suis senti aimé, tout ça, avec une belle famille, mes frères, mes sœurs, avec qui j'ai tout ennu des bonnes relations. Donc, tu trouvais, finalement, d'où venait cette timidité? Parce que tu étais l'aîné, donc, tu aurais dû être l'aîné et être celui qui va de l'avant, qui me l'apporte aux autres. Oui. Bien, ça, écoute, je ne sais pas. J'étais quelqu'un de rêveur, ça, c'est sûr. J'étais encore la tête dans les étoiles, je dirais. Ça vient peut-être de là, je ne sais pas. J'étais quelqu'un qui était, je dessinais, j'étais jeune, j'avais déjà des bons talents en dessin. Ça fait que je pense que je m'évadais dans mon monde imaginaire un peu. J'étais quelqu'un d'assez sensible aussi. Puis, j'aimais ça quand même être seul. J'étais bien dans ma solitude. Puis, vu que j'étais plus vieux, puis qu'au début, bon, je n'avais pas mes frères, mes sœurs qui étaient, qui sont arrivées par la suite. J'avais une sœur qui était plus proche, mais elle, on disait, comme on dit au Québec, elle était assez trotteuse. Elle était tout le temps chez mes grands-maman. Puis, des fois, elle partait juste pour aller faire un tour, elle parvenait après deux jours. Ça fait qu'on ne la voyait pas tout le temps. Ça fait que moi, c'est ça. Je jouais au petit camion, puis je faisais mes dessins. Puis, c'est ça. Je pense qu'à quelque part, je n'avais peut-être pas besoin non plus d'extérioriser. Je ne sais pas. Je ne me suis jamais posé vraiment la question. Quoi qu'il en soit, c'est sûr que, comme je disais tantôt, la nature, ça, c'est quelque chose qui, écoute, j'ai encore aujourd'hui des connexions extraordinaires avec la nature. Je te dirais que même que certains beaux moments de ma vie, c'est des moments de plénitude, tout ça, la nature. Puis, d'être touché juste par l'environnement qu'il y a autour, parfois, ça me fait même couler des larmes. C'est des moments de bien-être total, de connexion, puis c'est ça. Ça fait que je pense que quand j'étais jeune, je me nourrissais déjà de ça. Puis, quelque part, je n'avais peut-être pas besoin de plus non plus. Et donc, la vie t'a amené à faire des études et à devenir entrepreneur? Oui, bien, moi, vu que j'étais bon en dessin, on va dire, par défaut, c'est sûr qu'à l'école, on nous oriente vers les talents les plus marqués qu'on a. Ça fait que j'avais choisi d'aller en dessin publicitaire. Ça s'appelait comme ça à l'époque. Aujourd'hui, on appelle ça infographie. Puis, finalement, je n'ai jamais finalisé mon cours. Je ne terminais jamais mes travaux, tu sais. Pourtant, j'avais des scores de pratiquement 100 % en or plastique. Mais je n'étais pas capable de remettre un travail terminé parce que je dessinais pour les autres. Les autres personnes dans la classe, ils venaient me voir et ils me disaient, ah, tu me ferais-tu un petit dessin? Tu sais, je faisais juste commencer à faire le dessin, puis eux autres finissaient. Ça fait que je passais mes cours à dessiner pour les autres et je ne remettais pas mes travaux. Ça fait que, tu sais, je n'ai pas continué là-dedans. Sauf que j'ai travaillé là-dedans quelques années plus tard parce que moi, j'ai été père assez jeune. J'ai été père à 18 ans. Puis, c'est ça, ce n'était pas voulu, mais c'est arrivé comme ça. Puis, je suis encore avec la mère de mes enfants. Puis, ça va super bien. Puis, j'ai deux bons enfants. Puis, c'est ça. Puis, à l'âge de 24 ans, donc moi, j'ai arrêté l'école pour m'occuper de mes enfants pour travailler. J'avais la chance d'avoir une opportunité d'emploi qui me permettait de travailler, bon, avec mon père. Parce que lui, il travaillait dans une carrière de pierre. Il était contre maître. Puis, moi, bien, j'ai pu travailler là. J'ai monté les échelons. J'ai commencé en bas de l'échelle. Puis, j'ai travaillé pendant huit ans dans le granit. Je disais, je suis un enfant de granit tantôt. Donc, j'ai travaillé dans ce domaine-là. Puis, c'est ça. Puis, à 24 ans, bien, là, j'ai eu l'appel de l'entrepreneur en moi. J'avais suivi une petite formation de démarrage d'entreprise. Puis, là, bien, comme j'avais des talents en dessin, tout ça, puis que c'était, on va dire, le domaine vers lequel je voulais étudier, bien, là, je me suis rendu compte qu'il y avait une possibilité de me démarrer à mon compte dans ça. La technologie avait avancé. Puis, les formations, de toute façon, étaient désuètes. Puis, même si j'aurais suivi la formation en dessin publicitaire, c'était rendu l'infographie. Puis, ça avait avancé. C'est là que j'ai démarré 24 ans, mon entreprise, que j'ai eu pendant, j'ai travaillé là-dedans pendant une vingtaine d'années, jusqu'en 2015. Là, j'ai fait un virage. Et là, on va parler du grand virage. Je pense que c'est vraiment un grand virage. De la carrière à l'entrepreneur en graphisme, on reste encore quand même dans un monde d'entreprise. Mais là, le chiffre qu'on dit au Québec, le changement et le tournant qu'il a fait en 2015, c'est assez étonnant. Alors, ce serait chouette si tu voulais bien nous en parler. Oui. Bien, ça a commencé, je te dirais, un petit peu avant ça. Début des années 2000, j'ai eu un contrat qui était supposé, un contrat qui allait tout changer. Puis, je faisais de l'installation, tu vois, les publicités sur les autobus qu'on voit qui sont remplies de publicités. Puis, les camions, on voit des grosses images, tout ça dans le côté, camions de crème glacée, de boulangerie, peu importe. Je faisais de l'installation de ces images-là un peu partout dans le Québec. J'avais des contrats nationaux. Puis, à un moment donné, j'ai eu un contrat, c'était pour plusieurs camions. Donc, finalement, en tout cas, ça a mal tourné. J'ai tout perdu dans cette aventure-là, financièrement. Puis, au même moment, j'ai rencontré des personnes qui m'ont, qui ont résonné, qui étaient sur la même fréquence que moi. Je ne sais pas comment l'expliquer encore aujourd'hui. Mais bon, c'est là que j'ai découvert un peu les synchronicités, tout ça. Puis, je me suis ouvert à ce moment-là. J'ai tombé sur un livre aussi qui s'appelait « Le secret de la prospérité, la spiritualité ». Les douze, ça parlait des douze points d'énergie dans notre corps, tout ça. Il y avait des exercices à faire une fois par mois. Puis, en fait, la lecture du livre durait un an, tu sais. Puis, j'ai suivi ça à la lettre, puis j'ai fait l'exercice. Mais ça, ça m'a transformé complètement. Parce qu'à chaque fois que je travaillais sur un point d'énergie, je constatais qu'il y avait des synchronicités qui arrivaient par rapport à ça, tu sais. Puis, tout s'est entlenché. Je me suis mis à être plus attentif à moi-même, à ce que je voulais, tout ça. Puis, je pense que c'est un peu à partir de ce moment-là aussi où la gêne a vraiment pris de côté. C'est comme si j'avais oublié que j'étais timide. Ça fait que ça, ça m'a éveillé. Là, j'ai mis une pause au niveau de l'entreprise. J'ai fait une pause de deux, trois ans où j'ai travaillé pour d'autres dans le même domaine. Mais pour après, redémarrer après ça avec ma copine, qui c'était elle qui dirigeait l'entreprise. Mais bon, on travaillait ensemble. C'est ça. Puis là, en 2015, j'étais complètement épuisé. Puis, tu sais, de fournir toujours la cadence infernale d'une entreprise, surtout dans le domaine où j'étais. Moi, je suis un créatif, je suis un artiste. Mais quand tu es un artiste commercial, tu es obligé de fournir tes oeuvres dans un délai assez court. Puis, on dirait que j'avais comme, je n'avais plus de goût. Tu sais, j'étais rendu malheureux de faire ça. Puis, à chaque mois, c'était de pire en pire. Puis, j'ai enduré ça pendant, écoute, moi, je m'étais dit, je vais faire trois ans, puis je vais arrêter si je vois que c'est trop. Puis, finalement, j'ai fait onze ans après le redémarrage que je vais te parler. J'ai fait onze ans, oui, c'est ça. Ça fait que j'ai, j'ai enduré mon mal, on va dire. Même, je l'ai entretenu, puis je l'ai même amplifié. Parce que là, je ne m'écoutais pas. Puis, pourtant, j'avais cet aspect-là, tu sais. J'avais la spiritualité qui faisait partie de ma vie. Puis, je savais que j'avais déjà une bonne base là-dedans. Mais je sentais, quelque part, que j'étais un peu comme en… Comme s'il y avait quelque chose qui était en veille, si tu veux. Je savais que ma vie, elle allait changer de direction. Mais c'est comme si le moment n'était pas arrivé. Aujourd'hui même, je me dis, ça a été une bonne chose quand même que j'endurais ça. Parce que, vu ce que je fais aujourd'hui, je pense que ça m'a même permis d'être un meilleur thérapeute. Est-ce que tu voudrais dire qu'au lieu de trois ans, tu as fait onze ans? Est-ce que c'était par sécurité financière? Pour quelles raisons tu penses que ça a traîné ça en vie mais aussi longtemps? D'un, je pense que c'est quelqu'un qui est assez résistant à la douleur, qu'elle soit psychologique ou physique. Puis, en entreprise, ça les entrepreneurs en général sauront valider ce que je dis là. C'est qu'une année, on fait du profit, ça va bien, tout ça. Puis, l'année d'après, pour les raisons X, les lois du marché, il y a un déclin, il y a des cycles comme ça. Ça fait qu'une année, ça va assez bien, on s'encourage. L'année d'après, ça va moins bien. Puis, on se dit, est-ce que je continue? On se remet en question. Puis, finalement, on s'aperçoit que les années passent. Puis, c'est comme ça que j'en suis arrivé à faire 11 ans. Il y a eu quand même des années de croissance. Puis, à un moment donné, je montais à peu près à cinq employés. Ça fait que, selon moi, il y avait quand même du travail. Mais c'est ça, c'est des périodes d'hiver. On est dans l'est du Québec. L'hiver étant ce qu'elle est, c'est certain que les entreprises, il y en a plusieurs comme dans le domaine de la construction, excavation, tout ça. Ça tombe au point mort. Puis, on se retrouve avec un manque de contrat. C'est ça. Ça fait qu'il faut se diversifier, effectivement. En tout cas, j'avais diversifié quand même l'entreprise. On faisait de l'impression, le cadre d'affaires et ainsi de suite. Tout ce qui était imprimerie papier. Puis, finalement, c'est ça. À un moment donné, j'ai dit non. Je suis rendu à 45 ans. Si je ne le fais pas maintenant, dans 10 ans, ça va peut-être être trop tard. Puis, je ne suis plus capable d'endurer ça. C'était comme le syndrome de la goutte. Au début, quand tu as une goutte qui te tombe sur la tête, tu ne la sens pas. Mais quand ça fait 3000 fois que la goutte te tombe sur la tête, c'est à chaque fois un coup de marteau. Ça fait qu'à un moment donné, la souffrance était trop forte. Puis, il fallait que je me libère, c'est tout. J'ai entrepris une réorientation. Puis, ça, c'est… Après, avant d'aller plus loin, j'aimerais te dire qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné à l'intérieur de toi pour que tu sentes que c'était le temps d'arrêter ça et de faire autre chose. Comment tu as l'impression? Quand j'avais l'impression de ne pas me respecter, chaque matin, me lever, c'était un supplice de me lever pour aller travailler. Quand ça va bien, quand tu as beaucoup de travail, tu es épuisé parce que tu travailles trop, tu travailles trop. Puis, quand tu n'as plus de travail, l'être humain est content parce qu'il dit, je peux me reposer. Mais financièrement, là, tu te dis, s'il y a moins de contrats, il va avoir moins d'argent. Ça fait que tu es toujours de sirorien un peu entre les deux. C'est ça, l'équilibre est très difficile à atteindre quand tu es en entreprise. Ça, c'est sûr que, en tout cas, vu le domaine que j'étais aussi, parce qu'on s'entend que quelqu'un qui voulait avoir un lettrage sur son véhicule, si je ne suis pas l'entrepreneur en excavation, si c'était sa période creuse, il ne faisait pas lettrer son véhicule. Il se disait, je vais attendre, je vais payer le chauffage de mon bâtiment avant de mettre la publicité. C'est un domaine qui était plus sujet à des variations, comme la crise économique de 2008, à peu près, où il y avait eu un creux. Moi, dans mon domaine, je l'ai senti tout de suite, tandis que, par exemple, dans l'ébénisterie, d'autres, ils l'ont senti peut-être trois, quatre ans plus tard, parce qu'ils n'étaient pas à la même place dans la chaîne. Ça fait que moi, j'ai tout de suite réagi. Je me suis dit, non, les années qui viennent, ça n'annonce pas très fleurissant. Ça fait que c'est le temps de tirer la plaque, comme on dit, puis de passer à d'autres choses. Donc, en un temps, tu t'es levé, puis ça a été comme, OK, aujourd'hui, l'échange? Oui, bien là, d'un, d'avoir pris la décision d'arrêter, ça, ça a été 50 % du fardeau sur mes épaules qui s'est enlevé. Ça, je me souviens, parce que, puis étant donné que j'avais passé déjà par l'étape où je te disais le mauvais contrat que j'avais eu au début des années 2000, je savais que, je savais par où j'allais passer parce que je l'avais déjà fait. Puis, tu sais, ce qui est dur aussi de lâcher prise, là, pour quelqu'un qui ne sait pas, là, il y en a plein qui sont dans des difficultés financières, mais qui, ils peuvent lâcher prise, mais ils tiennent, là, ils essaient de tenir cette charge-là sur leurs épaules, puis quand tu l'as fait une fois après ça, tu sais que t'es soulagé, ça fait que du moment que j'ai décidé, ça a été, la décision n'a pas été longue à prendre, ça s'est fait, puis tiens, j'ai fermé le local où j'étais, j'ai tout sorti, j'ai déménagé ça, puis ça n'a pas été tellement long. Puis là, ben, c'est ça, j'ai passé par là. Qu'est-ce que ça fait après? Qu'est-ce que ça fait après? Qu'est-ce que ça fait? Ben là, j'ai, ben, j'ai pris un petit break, si je ne me trompe pas, de quelques semaines, là, je me suis ennêté en forêt à mon chalet, puis j'ai dit, tiens, là, on se vide la tête un peu, on se repose, puis je vais dire que les premières nuits, je n'ai pas eu de la difficulté à dormir, ça, c'est sûr, je dormais comme une roche, donc j'étais épuisé émotionnellement, puis psychologiquement, puis physiquement. Ça fait que là, j'ai entrepris une démarche pour me réorienter, mais je ne savais pas du tout vers quoi m'en aller, puis je suis quelqu'un qui est assis polyvalent. La seule chose que je ne fais pas, c'est de la mécanique, mais tout le reste, je suis capable de tout faire. Je travaille autant sur la construction, je suis très créatif, j'ai un esprit un peu ingénieur, tout ça, je peux faire des inventions, je suis capable de la visualiser dans ma tête, puis la faire, puis je travaille le métal, je travaille le plastique, je travaille n'importe quoi, dans le domaine où j'étais, je faisais tellement, je ne disais jamais non, ça fait que j'avais tellement relevé de défis dans mes 20 ans d'entreprise que je n'avais rien à mon épreuve. Puis j'ai développé aussi l'écoute, je pense que je l'avais déjà, pas, mais vu justement la partie de mon enfance où j'étais beaucoup dans la timidité, bon, bien, j'étais dans l'écoute. C'est là que j'ai commencé à me rendre compte que j'avais développé cette qualité-là, tu sais, d'être, d'être, tu sais, une qualité d'être altruiste, mais tu sais, à l'écoute, tout ça, puis la communication aussi, veux, veux pas, parce que vu que j'avais à communiquer avec des gens dans mon travail, puis à proposer des concepts publicitaires, tout ça, bien, j'ai appris à communiquer un peu plus, puis de devenir plus à l'aise avec ça. Puis là, j'ai vu une orientrice, puis là, ils m'ont fait passer un test psychométrique. Je n'avais pas entendu parler de ça avant, je pense une fois, c'est tout, puis je me disais, bon, c'est quoi cette affaire-là, tu sais, est-ce qu'il te collecte des électrodes, tout ça, je n'avais aucune idée. Finalement, bon, ils ont fait mon profil, puis là, ils m'ont donné une liste de métiers que je pouvais faire. Je pense qu'il y en avait 200, fait que j'ai dit, là, vous ne m'aidez pas parce que il y a un petit peu trop de choix pour moi, tu sais, j'aurais préféré que ce soit plus précis. Mais bon, on comprend que c'était, vu mes capacités, je pouvais aller dans un assez large respect de métiers. Mais sauf que ce qui ressortait le plus, c'était au niveau de la communication, le côté écoute, tout ça. Puis les autres, ils m'ont dit, bien, on te verra en représentation. Puis moi, représentation, dans ma tête, ça sonnait vendeur, puis vendeur, ça sonnait vendeur d'automobile, un habit carotté, tu sais, qui essaie de te vendre le bazou, le bazou de la cour, tu sais. J'avais une perception du mot vente qui n'était pas réel. Fait que là, ils m'ont dit, non, 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 c'est pas ça du tout, tu sais. Aujourd'hui, la vente, c'est d'être à l'écoute du client, de proposer ce qu'il y a de besoin. Puis ça, on sait que tu l'as. Fait que pense-y, on te verrait vraiment là-dedans. Fait que donc, là, j'ai dit, OK. Bon, j'ai dit, moi, dans ma carrière d'entrepreneur, j'avais déjà engagé des représentants, puis je me suis dit, bon, bien, je n'ai jamais voulu le faire pour moi, puis là, je vais le faire pour les autres, tu sais. Il y a eu un petit combat intérieur, mais je me suis fait à l'idée. Puis finalement, j'ai postulé sur un poste de travail de représentant, puis j'ai eu l'emploi. J'étais représentant régional, puis je faisais de la route, je couvrais une partie de l'Est du Québec. Puis finalement, j'ai eu des, j'ai eu des super bons résultats. J'ai même remporté des, 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 bon, on va dire, des. Des prix? Ouais, des prix. Si tu veux, à l'interne, on était huit représentants dans l'entreprise, puis. Des bonus, là? Ouais, ça fait que là, j'ai fait le saut. Puis c'est drôle parce que les autres représentants venaient me voir pendant les, pendant les meetings, puis ils me disaient, hey, comment, comment tu fais pour vendre demain? Puis moi, ma réponse, c'était, bien, j'essaye de pas vendre, tu sais, j'essaye pas de vendre. Je fais juste communiquer, puis je mets les gens au courant de c'est quoi le produit. Puis s'ils en ont besoin, ils savent que ça existe, mais je suis pas là pour mettre la pression, puis ça fait que c'était, c'était jamais dans, dans le but d'essayer de forcer une vente. C'était toujours dans le but de renseigner, puis là, je me suis aperçu que les gens se confient à moi aussi facilement, en cinq minutes, les gens se mettent à me parler de leur vie familiale, tout ça. Puis ça, bien, ça m'a, du coup, ça, ça m'a surpris parce que là, je me voyais pas comme, nécessairement comme quelqu'un qui est, en tout cas, ça, ça m'a surpris là, que les gens se confient comme ça. Fait que, à ce moment-là, j'avais encore aucune idée que j'allais devenir thérapeute un jour. C'était pas, c'était pas du tout dans tes, dans tes aspirations? Non. Aider les gens, non, au niveau du monde, etc., c'était pas, pourtant, t'étais déjà fasciné quand t'étais jeune, t'essayais de comprendre les gens. Oui, sauf que c'était pas quelque chose qui, on va dire, à lequel j'avais pensé, tu sais, que ça pouvait être un domaine qui, qui m'intéressait. Puis c'est arrivé, bien là, mon travail en représentation, finalement, après une année, l'entreprise est restructurée, fait que j'ai perdu mon emploi. Puis là, la vie a bien fait les choses parce que c'est à travers ce travail-là que j'ai compris, que j'ai compris que là, ce qui m'intéressait, c'était pas le produit, c'était pas la vente comme telle, c'était la relation humaine, c'était le contact avec l'humain. Puis là, ça s'est enclenché, puis c'est mon frère qui m'a parlé d'hypnose, je vais en venir là-dessus. Ben oui, c'est l'arrivée maintenant. Oui, j'y arrive. Puis là, ben, mon frère me parle d'hypnose parce que lui, il y avait des problèmes de concentration, puis là, il me dit, j'écoute des petites capsules sur Internet d'auto-hypnose, puis finalement, il dit, je me rends compte que ça a des effets positifs. Puis là, je dis OK, mais pas plus que ça. Moi, l'hypnose, ce que j'avais en tête, c'était seulement l'hypnose de spectacle que j'avais vu à l'école, puis qu'on faisait faire la poule en avant, tout ça. Puis je regardais ça de loin, puis je me disais, c'est quoi cette affaire-là? On peut faire n'importe quoi, puis disait juste en hypnose. Puis tiens, on fait un spectacle avec ça. Puis finalement, ben là, ça m'est resté dans la tête, là, ce qu'il m'avait parlé. Puis après quelques semaines, j'ai écouté sur Internet, là, une capsule comme ça. Puis, mais c'est pas l'hypnose pour la concentration, là, qui est comme lui, qui m'intéressait. En bref, moi, j'avais pas vraiment de problème de concentration. Puis le fil en aiguille, tu sais comment ça fait, tu vas sur Internet, puis tu te retrouves à naviguer d'une page à l'autre. Puis là, j'ai tombé sur l'hypnose spirituelle de régression. Puis là, encore là, je suis resté un petit peu perplexe par rapport à ça. Puis là, je me disais, bon, ben, je trouvais pas, tu sais, je me demandais si c'était vraiment authentique ce que je voyais. Mais sauf que ça, il y avait une graine de smith dans ma tête. Puis là, j'ai commencé à explorer ça, puis à écouter plusieurs séances, puis à prendre de l'information. Est-ce que tu croyais à l'époque, au mi-passé, à la réincarnation, à tout ça, où tu étais pas? Oui, ben, j'ai toujours cru à ça. Ça, c'est sûr. Je me suis toujours dit, c'est impossible qu'on soit seul dans l'univers. Ça fait que tout ce qui est ufologie, ces choses-là, c'est toujours quelque chose qui m'a attiré, mais il n'y a pas personne qui a eu à me vendre rien à ce niveau-là. Parce que, déjà, pour moi, je me disais, c'est sûr et certain que ça existe, qu'il y a d'autres plans. Quand j'étais jeune, j'avais, j'entendais des fois ma voix, mon nom. C'est-à-dire, j'avais de temps en temps ce phénomène-là, c'est que, je sais pas, je m'en allais, je descendais pour aller me coucher, puis tout à coup, j'entendais mon nom. Puis là, je me retournais, puis il y avait personne. Puis je me souviens que c'est à une voix féminine. Même des fois, j'allais poser la question à ma mère, « Est-ce que tu m'as crié? » Puis elle me disait, « Non, non, je t'ai pas crié. » Puis c'est drôle parce que c'est juste dernièrement, en faisant une séance de régression personnelle, que j'ai eu la confirmation que c'était un de mes guides qui m'appelait. Juste pour faire savoir qu'il y avait un autre plan, si on peut dire. Est-ce qu'à l'époque, tu leur parlais déjà ou pas encore? Non, non, non. On va dire, j'étais très, comment je dirais, j'étais peut-être, j'étais pas, non, j'avais pas de capacité d'entendre ces choses-là. Ça m'est arrivé quelquefois, une fois, avec un défunt, mon grand-père qui lui était décédé, ça faisait pas longtemps, je lui ai demandé un signe. Tu sais, j'avais peut-être proche une dizaine d'années à ce moment-là. Puis j'ai demandé un signe. J'ai dit, « Grand-papa, si tu m'entends, fais-moi un signe. » Puis j'ai entendu un panneau d'armoire claquer dans la cuisine. Puis j'étais seul à l'entendre dans la maison. Je lui ai demandé à mes parents tous ceux qui étaient là. Puis ils m'ont dit, « Non, on n'a rien entendu. » Moi, j'avais entendu clairement frapper le panneau. Puis j'avais eu déjà des ressentis, entre autres, une maison qui, avant son accident, quelques semaines avant son accident, il est tombé d'un silo. Je pense qu'il a fait une chute d'une soixantaine de pieds. Il s'est fracturé. Je pense qu'il avait une vingtaine de fractures. Il n'est pas mort, mais il était vraiment amoché. Puis j'avais ressenti cet accident. Je ne savais pas que ça allait être lui, mais je ressentais dans l'énergie qu'il allait arriver quelque chose d'assez dramatique. Puis la journée, c'est arrivé. J'ai cessé de ressentir ça. Ça m'a comme confirmé que c'était bien le cas, que c'était dû à ce qui allait y arriver. J'ai cessé de ressentir ça, parce que ça t'a fait peur de voir que ce ressenti se réalisait? Non, ça ne m'a pas fait peur. Ce n'est pas arrivé souvent. Donc, non, ce n'est pas quelque chose qui m'a peuré, non. Même que ça faisait juste peut-être confirmer des choses que je ressentais. Ça fait que c'est ça, non. Je n'ai pas… Mais tu as quand même toujours cette sensibilité-là depuis tout jeune, de sentir quand même des choses, de voir des choses, de entendre. Là, je me rends compte… C'est ça. Puis finalement, c'est… Depuis que tu commences à faire l'hypnose-régression, tu as commencé à développer tout ça finalement. Oui, oui. Ça, c'est sûr qu'avec l'hypnose, ça a développé beaucoup mes perceptions. La médiumnité, ça se développe. En tout cas, ceux qui vivent souvent une expérience d'hypnose ou dans d'autres types d'expériences, ça peut arriver aussi. Mais en tout cas, moi, dans mon cas, avec l'hypnose, puis je le constate aussi, les clients me disent que ça ouvre des capacités. Puis ça, c'est… C'est sûr que ça s'est amplifié, ça s'est développé. Je ne me qualifie pas comme quelqu'un de médium, mais je ne veux pas. Je pense que quand je suis dans l'état où je vais me poser, puis que je vais me mettre dans les bonnes vibrations, si tu veux, là, je vais être réceptif. Puis là, je vais pouvoir vraiment plus capter l'information. Qu'est-ce qui t'a amené à l'hypnose spécifique de régression? Pas juste de faire de l'hypnose thérapeutique ou… Qu'est-ce qui t'a amené là? Bien, je… C'est sûr que j'ai toujours été quelqu'un qui a été très dans l'imaginaire et puis tout ça. Puis dans l'hypnose de régression, je trouvais qu'il y avait ça qui était beau, c'est que les personnes voyageaient au travers des époques. Puis ça, c'était… Moi, c'est des films qui se passent dans ma tête parce que je suis quelqu'un de très visuel. Je suis quelqu'un qui travaille en dessin et tout ça, qui a cet aspect-là développé. Moi, je suis capable de transposer des images en temps réel. Si tu me demandes d'imaginer un papillon, je le vois, on va dire, en superposition avec l'écran d'ordinateur. C'est instantané. J'ai cette faculté-là. Puis là, bien, comme j'écoutais les séances quand ça a commencé, quand j'ai découvert ça, j'écoutais les séances. Moi, je voyais ce que les autres voyaient, parce que les images se formaient dans ma tête au fur et à mesure que j'entendais ce qu'ils racontaient. Ça, ça m'a allumé tout de suite. Puis ce qui a été, on va dire, l'élément déclencheur, c'est que un bon matin que je me suis levé, juste au moment de me lever, là, j'ai entendu une voix très claire dans ma tête qui m'a dit, tu vas devenir praticien. Puis je me suis retrouvé assis dans mon lit, bien droit, là. Puis là, je me répétais, je me disais, mais non, mais ça se peut pas, c'est quoi ça, tu sais. Puis la voix était tellement réelle, tu sais, que c'est comme s'il y avait quelqu'un dans la pièce avec moi, tu sais, je savais que c'était pas comme, tu sais, une petite voix subtile qu'on entend comme ça. C'était comme la voix de mon guide, si tu veux, que j'entendais quand j'étais jeune, là, tu sais. Puis là, je me répétais tout le temps, je me disais, mais ça n'a pas de bon sens, parce que, bon, j'écoutais les séances, mais jamais j'avais pensé de devenir praticien. Puis là, bien, j'étais sans emploi, puis j'avais le temps de réfléchir à ça, puis ça m'a comme donné, si tu veux, la pause idéale pour y réfléchir. En plus, j'ai eu de la difficulté à m'inscrire. Ça m'a pris trois semaines avant d'être capable de contacter l'école que j'avais sélectionnée, puis on dirait que tout arrivait pour pas que ça se fasse. Puis à quelque part, je me suis dit, je pense que c'était juste un test pour voir si j'étais assez déterminé pour le faire, parce que du moment, je me suis inscrit après ça, ça a déboulé. Mais c'est ça. Fait que là, je me suis inscrit comme praticien en hypnose spirituelle, puis j'ai suivi ma formation. Ça, ça s'est fait en 2018. J'ai commencé à travailler en même temps pour une autre entreprise en représentation pendant ce temps-là. Fait que j'ai fait ça, bon, en parallèle. Je me suis formé en parallèle le temps que je travaillais, tout ça, par les soirs, les fins de semaine, puis quand j'avais le temps. Fait que ça a été un assez long processus, quand même. Puis je pouvais pas faire une formation en présence, parce que vu que j'étais au Lac-Saint-Jean, puis la formation se donne à Montréal. Heureusement, il y avait une formation en ligne. J'ai commencé ça en ligne. C'est ça. Fait que ça s'est fait graduellement sur plusieurs mois, puis... De toute façon, ça prend de la pratique, hein, pour... Oui. Oui. C'est pas juste la théorie, hein, pas du tout. C'est vraiment d'aller vraiment travailler avec son instinct, mais aussi son intuition, d'être à l'écoute. C'est toutes tes qualités qui sont réunies pour être auprès de la personne qui est avec toi pour faire le voyage. Oui, exact. C'est ça. Puis ça, c'est quelque chose que je pensais que ça allait être facile. Je me suis dit, écoute, je vais solliciter mes proches, tout ça, puis je vais avoir des sujets comme ça, plein de sujets qui vont s'offrir. Mais finalement, j'ai eu beaucoup de difficultés à avoir des sujets, des volontaires. Mais heureusement, j'ai créé des contacts avec d'autres praticiens, puis on a fait de l'échange entre praticiens. Il y en a eu une entre autres qui était en Belgique, puis c'est avec elle que j'ai commencé à faire des échanges. On a fait peut-être une trentaine de séances comme ça en échange, puis on a pu tout essayer puis faire des erreurs. Puis je veux dire qu'elle a été patiente parce que c'était hors de ma zone de confort de procéder à ce type de travail-là. Puis tu sais, j'avais une bonne écoute, mais j'étais trop dans la technique, puis j'ai eu beaucoup de difficultés au début à me laisser aller là-dedans. Puis je suis quelqu'un de très perfectionniste, ça fait que je repasse tout le temps dans ma tête chaque séance, puis la cassette se redéroule. Puis ça, je suis vraiment un peu obsédé à ce niveau-là. Mais bon, je pense que je me suis fait dire par les formateurs que c'était la même qualité parce que, justement, on se torme en question, puis on peut comme ça repasser sur nos, comment je dirais, sur certains trucs qu'on a faits. J'aurais pu dire ça de telle façon, puis à quelque part, ça nous permet d'améliorer. Je me suis dit, bon, bien, tout ce que j'ai fait comme travail avant, ça me sert aujourd'hui dans ce travail-là. Pourtant, j'aurais pas pensé à ça, mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est un bagage. C'est évolutif aussi, hein? C'est fascinant parce que c'est jamais des fois la même chose. Oui. On sait jamais où on s'en va, on sait jamais où on atterrit. Oui, exact. C'est un voyage différent à chaque fois, puis moi, j'adore ça, puis ça nourrit mon imaginaire aussi. Puis souvent, ce qui est beau, c'est que le client va vivre quelque chose, va venir pour une raison X, puis finalement, on se rend compte que le chapeau nous fait à bien des occasions, on se dit, oui, bien, le conseil qu'elle vient de recevoir d'un guide, là, bien, ça, aujourd'hui, je pense que, oui, ça s'applique à moi aussi. Ça fait que je trouve qu'il y a une belle relation, puis il y a un échange à ce niveau-là. Ça nourrit autant le praticien que le sujet, en fait. Puis ça, c'est… Souvent, en tant que thérapeute, on attire des clients qui sont là pour nous aider aussi avec nos propres affaires. Oui, oui. Par contre, l'idée, pour être thérapeute en soi, c'est pas… Ça sort de notre tête, puis on va offrir quelque chose à la personne. C'est vraiment un travail de relation avec la personne pour l'aider, puis du coup, éventuellement, nous, on va aussi pouvoir… On va être poussé. Oui. Oui, c'est vrai ce que tu dis là, puis je l'ai remarqué parce qu'au début, j'essayais de, on va dire, de guider la séance, de dire, bon, ben, écoute, moi, j'ai vécu, parce que, ben, des régulations, j'en ai vécu plusieurs, comme je faisais de l'échange. Puis là, je me disais, bon, ben, écoute, j'ai vécu tellement des choses extraordinaires. Exemple, quand on connecte avec l'entrevue, puis qu'on a des ressentis d'amour inconditionnel, je te dis, écoute, je veux faire vivre ça à tous mes clients, tu sais. Puis là, au début, j'avais pas d'expérience, puis là, je me disais, bon, ben, je vais essayer d'aligner le client vers cette expérience-là. Puis, ben non, tu sais, la conscience supérieure, les guides vont guider le sujet vers ce qu'il a besoin de vivre lui-même pour le praticier. Ça fait que je me suis vite rendu compte que je devais rester le plus neutre possible là-dedans, puis il faut que l'expérience reste authentique au sujet, puis c'est comme ça qu'on accompagne le mieux aussi, je pense, puis c'est ça. Mais n'empêche qu'il y a toujours des belles expériences, puis des apprentissages. Ça, c'est fou, ce qui se produit en séance. C'est un gros lâcher prise et affaire de foi, en fait. Quand on accompagne quelqu'un là-dedans, c'est de faire confiance à ce qui va se passer à l'énergie, au milieu du qui guide, et de pouvoir accompagner la personne, justement, sans guider, sans forcer la personne à aller où se soit. C'est ça, exact. Oui, 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 exactement. Puis même que, tu sais, en formation, il nous le disait, il ne faut pas faire de leading inapproprié, il ne faut pas diriger la personne vers quelque chose qu'elle n'a pas demandé ou qu'elle ne représente pas ce qu'elle a besoin. Il faut toujours rester le plus neutre possible, puis le moins dirigé possible. On s'entend qu'on encadre le client, mais on n'est pas là pour leur dire, tu vas vivre ça, puis tu vas vivre ça, puis c'est de même que ça se passe, puis ce que tu as accédé, ça veut dire ça, puis ça, puis ça. C'est vraiment l'interprétation du sujet par rapport à son expérience, puis il faut rester détaché le plus possible, puis il arrive ce qu'il faut qu'il arrive. Exactement. Et puis, dernièrement, ces derniers mois, tu as commencé à publier, publier des articles dans ton blog, des séances, justement, que tu as remarqué aussi, où les gens ont reçu beaucoup de messages, des choses importantes. Est-ce que tu as eu des retours de ces personnes-là à savoir si ça avait changé leur vie, si il s'était passé quelque chose ensuite, qui avait impacté, en fait, leur vie après la séance avec toi? Oui, bien oui, c'est sûr que moi, je fais toujours un suivi, une semaine ou deux après la séance, puis c'est pratiquement unanime. Bon, il y en a qui ne me font pas leur suivi, pour différentes raisons, je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'ils n'ont pas le temps, ils travaillent, je ne sais pas quoi, mais bon, la plupart me font un suivi après. Puis, c'est toujours quelque chose de positif, puis d'évolutif. Ça change, c'est comme dans tout processus thérapeutique, ce qu'on veut faire, c'est un recadrage. On veut que la personne voit sa problématique ou son défi d'une autre façon, apporter et un changement de vision. Et ça, ça fonctionne à tout coup, moi, je trouve ça vraiment magique. Puis, les personnes me disent que ça a changé leur relation, ça a changé leur vision qu'ils ont d'eux-mêmes, la vision qu'ils ont des autres, puis même la vision qu'ils ont de l'univers, tu sais, ça impacte à plusieurs niveaux. Puis, c'est ça, puis ça développe, comme je disais, aussi les capacités médiumnité. Ça fait qu'ils se retrouvent avec de meilleures intuitions, tout ça, plus connectées à ces ressentis-là. Puis, il y a des libérations physiques, il se passe toutes sortes de choses dans une séance. Il y en a qui ont vraiment des, je ne peux pas dire le mot guérison, mais c'est de l'auto-guérison, en fait, parce que c'est des personnes eux-mêmes qui s'amènent à guérir. Dans certains cas, c'est vraiment extraordinaire. Je vois des personnes sortir complètement transformées d'une séance. Tu as l'impression que la personne qui s'est couchée avant la séance, puis celle qui s'enlève après, ce n'est plus la même. Au niveau du regard, l'énergie de la personne, c'est incroyable. Ce n'est pas chaque fois comme ça, mais il y a des beaux, il y a vraiment des belles transformations. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que tout le monde ressorte de ces expériences-là avec une meilleure compréhension de qui ils sont. Puis ça, c'est mission accomplie. Si tu peux aider quelqu'un à se sentir mieux, puis à s'accepter ou à se libérer d'un certain blocage, tu as aidé quelqu'un, puis tu n'as pas juste à aider cette personne-là, tu as aidé son entourage aussi, parce que ça sent mieux, elle rayonne plus autour d'elle, puis tout ça, l'impact, c'est exponentiel, le rayonnement qu'il peut y avoir autour d'une seule personne. Pour répondre à ta question, effectivement, ceux qui me font des feedbacks, ça change. Il y en a pour qui ça fait un 180 carrément dans leur vie, puis ce n'est pas pour apporter du négatif, mais des fois, il y en a qui vont se séparer parce qu'ils n'étaient déjà pas bien avant la séance, mais que ça leur a permis de passer à l'action, puis de s'écouter, puis de cesser une relation qui était peut-être néfaste, et ainsi de suite. Donc, je suis vraiment surpris des résultats, de séance en séance, je me dis que c'est fou. Aujourd'hui, j'ai même trouvé ma mission de travailler à ce travail-là, parce que moi, je peux m'accomplir, je me sens utile. si tu veux, tu sais, c'est très, comment je dirais, c'est très satisfaisant d'aider quelqu'un. C'est ça, puis je me suis rendu compte que je le faisais avant aussi dans mon travail, en tant qu'infographiste, tout ça, j'aidais les gens, mais à un autre niveau. Mais là, quand c'est un travail comme ça qui se fait de l'intérieur, puis qui apporte les personnes vers une plus grande compréhension, puis une meilleure qualité de vie, c'est incroyable. Oui, c'est un cadeau. C'est ça que je dis, c'est ça la vraie paye, c'est de voir quelqu'un partir dans un état mieux qu'il était, puis c'est ça. Puis de voir aussi que ces personnes-là, ils ont la propre capacité de le faire par eux-mêmes, c'est juste qu'on fait juste les accompagner là-dedans, puis recréer les conditions idéales pour qu'eux-mêmes deviennent des récepteurs, puis c'est eux autres qui recevront l'information, puis après ça, on est là pour guider, poser des questions, puis tout ça se fabrique, puis ça donne des résultats. Est-ce que tu dirais que les personnes qui ne croient pas au vie passée de la réinformation, ça peut fonctionner aussi? Est-ce qu'il y en a qui viennent te voir qui ne croient pas à ça? Oui, oui, puis c'est même que je l'ai mentionné sur mon site internet, qu'on n'est pas obligé de croire au vie antérieure pour vivre cette expérience-là, parce que, tu sais, moi-même, je te disais, Olivier Antérieur, je te disais tantôt au début que moi, j'y croyais, mais que ce soit, parce que dans notre approche, on se dit que ce soit vrai ou pas, si ça apporte du bien à la personne, bien, c'est correct, tu sais, ça fait que c'est dans cette approche-là qu'aussi qu'on partage l'information, que je partage l'information sur mon site, puis qu'avec les clients, quand j'en parle avant, tu sais, c'est dire, regarde, peu importe ce à quoi tu vas accéder, c'est pas vraiment important de se dire est-ce que ça existe ou ça existe pas, l'important, c'est que ça t'aide, puis que tu as cherché des compréhensions à travers ça, mais oui, il y en a qui, il y en a qui croient pas à ça du tout, puis qui accèdent quand même à des scènes, puis à des informations, puis il suffit juste de se laisser aller, de se faire confiance, puis il arrive ce qu'il faut qu'il arrive, puis c'est ça, c'est, ça prend pas de croyances particulières pour, puis il y a il faut être clair, même si dans des séances, il y en a qui vont accéder, je sais pas moi, qui vont accéder à une scène où il voit Jésus, où il voit un apôtre, ou des personnages bibliques, dans notre structure de formation, dans notre pratique, il n'y a aucune question de religion dans ça, c'est tout simplement, si la personne a accédé, c'est qu'il y avait quelque chose à comprendre de cette scène-là, puis c'est l'information qui compte, c'est pas le personnage, on n'enforce pas là-dessus, c'est vraiment une question de compréhension. C'est vraiment le voyage de notre âme qui sait où elle doit aller pour nous montrer des réponses. Oui, c'est ça, puis comme je dis souvent, moi, parce qu'on passe toujours par la conscience supérieure, on demande toujours la conscience supérieure d'amener la personne à accéder à certaines scènes qui ont une influence sur sa vie présente, parce que c'est ça qui, on va dire, qui est la base de la pratique, l'hypnose spirituelle, même si on voyage dans des temps reculés, puis dans d'autres époques, dans d'autres vies, on veut comprendre quelque chose dans la vie présente. Puis là, je me dis tout le temps, c'est comme si la conscience supérieure avait accès à un jukebox, si tu veux, au lieu d'avoir des CD de musique, c'est des petits bouts de film. Puis que la conscience supérieure disait, bon, bien, OK, pour comprendre ton malaise, pour répondre à ton questionnement, bien, on va sélectionner tel bout de film, puis on va te le présenter. Mais ce bout de film-là contient l'apprentissage ou la leçon, tu sais, qui est importante pour la personne. Ça, je l'explique souvent, même aux clients, je donne cet exemple-là, puis là, ça leur permet de visualiser, OK, c'est quoi le processus. Puis c'est carrément ça quand on y pense après. Que ce soit vrai ou pas, parce que ça peut arriver, exemple, que j'entendais un autre praticien dire qu'il y avait eu trois clientes qui avaient accédé à la vie de John Dark. Ça fait qu'il se disait, bon, bien, c'est-tu trois clientes différentes qui ont eu la même vie, tu sais, j'en doute un peu. Mais ce qui est important, c'est qu'à quelque part, la leçon, puis l'apprentissage a été livré, puis la conscience supérieure fait peut-être juste aller puiser dans une expérience d'une autre personne, dans une autre vie qui n'a rien à voir avec la vie du sujet. Puis, mais la leçon est dedans, ça fait que, c'est ça, je n'accorde pas vraiment d'importance à ça, mais ça peut arriver, je vais développer un petit peu, parce que ça me passionne. Ça va arriver assez régulièrement que les personnes vont pouvoir valider l'information qu'ils ont reçu en faisant des recherches suite à la séance, faisant des recherches sur Internet, ils vont retracer le nom, les dates, vraiment les lieux, tout ça, de façon hyper précise. Ça, c'est surprenant parce que là, on se dit, hop, c'est quelque chose qui est, quelque chose qui est, en tout cas, qui est vérifiable. Moi, ça m'est arrivé personnellement dans une de mes séances, tu sais, d'accéder à l'information en 1538, puis en faisant des recherches, d'accéder à l'information précise, puis les clients, je ne dirais pas que c'est la majorité, mais peut-être sur 3, 4, 5 % de la clientèle, il y en a qui sont capables d'aller vérifier après, puis aller valider des informations. Écoute, il y en a qui me sont revenus avec le lieu où la personne était enterrée, en Grande-Bretagne, en 1790, retrouver les documents d'avis de décès, puis l'information correspond. C'est spécial. C'est fascinant. Oui, oui, c'est fascinant, c'est ça. Oui, désolé. Avant de skipper, Stacey, j'aimerais que tu nous dis, en fait, on peut venir te voir au Salmé-Lac-Saint-Jean, ou tu peux aussi, principalement, je pense qu'en ce moment, tu fais ça par Zoom, c'est ça? Oui, c'est ça. Par Zoom, donc, on n'a pas besoin d'être avec toi pour faire l'assignation. Non, c'est ça, exactement. C'est ça, je le fais en présence. Vu la situation du COVID, c'est certain qu'à distance, c'est l'idéal. Quoique moi, j'ai commencé ma pratique à distance, parce que je faisais de l'échange en Belgique avec quelqu'un, puis après ça, en France, puis bon, ça fait que moi, j'ai tout de suite, je me suis tout de suite senti à l'aise avec le fait de travailler à distance, puis je sais qu'il y a d'autres praticiens qui n'aiment pas ça. Il y en a qui m'ont dit même, des collègues, qu'eux autres, pendant le COVID, ils avaient arrêté de pratiquer parce qu'eux autres, ils préfèrent, ou ils pensent qu'à distance, ça ne fonctionne pas bien, en tout cas, ils ont peut-être leur propre croyance là-dessus. Mais moi, j'ai pu tester, j'ai quand même peut-être une centaine de séances de fait à distance, puis ça a tout le temps super bien fonctionné, puis vraiment, il n'y a aucune différence avec l'efficacité, c'est identique, ça donne les mêmes résultats. La personne, si elle se laisse aller, elle écoute les consignes, elle va se retrouver dans les bonnes zones cérébrales, puis elle va y accéder. C'est ça, en fait, moi, je suis là pour accompagner, puis c'est exactement le même processus, ça fait que ça fait super bien. Puis toutes les séances sont enregistrées, je fournis l'enregistrement après à la personne, ça fait qu'elle peut réécouter, puis réactiver des savoirs, ou réaccéder à certaines parties de sa séance qui peuvent être un peu plus floues. Habituellement, les gens se rappellent de toutes leurs séances au complet, mais ça reste que c'est une ressource pour le futur. Puis même que, ce qui est intéressant, puis j'ai pu remarquer dans mes propres séances, puis les clients me le disent aussi, c'est qu'il y a de l'information, des fois, dans la séance qu'ils ont vécu, que quand ils réécoutent, après trois mois, après six mois, il y a de l'information sur laquelle il n'y avait pas accroché au moment même de la séance, mais trois mois après, six mois après, bien là, tout à coup, ça répond à une question qu'il y avait, un questionnement qu'il y avait. Le jour même où ils se posaient la question, on réécoute la séance. Ça fait que ça, c'est particulier de voir que, tu sais, il y a vraiment une intelligence qui guide le processus, puis qui est comme si, quelque part, nos guides ou notre conscience supérieure savaient qu'on allait être rendus à telle étape dans notre évolution, puis que cette journée-là, on allait réécouter, puis qu'on allait réaccéder. Ça fait que ça, c'est vraiment fascinant de prendre conscience de ça. Bien, Stacey, merci mille fois pour ce bel échange. Est-ce que tu aurais de tout ce que tu aimerais ajouter, partager, avec nous? Ah, écoute, c'est sûr que… On peut parler pendant des heures, parce que je sais qu'on peut parler pendant des heures, non? Oui. Bien, écoute, je pense que c'est, bien, de façon générale, je dirais, par rapport à ce qui se passe sur la planète actuellement, je pense que je peux partager un peu les messages, qu'on reçoit des guides, puis ça, ça arrive souvent en séance, puis de plus en plus de personnes, quand ils me consultent, qu'ils rajoutent cette question-là à leur liste, comment s'en sortir de cette période-là, puis qu'est-ce qu'ils ont à comprendre de ça, puis il y a tout le temps un message positif qui vient de la part des guides par rapport à ça, puis on est vraiment dans une période où il y a une expansion de conscience au niveau planétaire, puis c'est exponentiel, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas en mesure de le voir, qui sont vraiment ancrées dans la peur, puis bon, les médias, ils font pour beaucoup de véhiculer toute cette peur-là, puis cette angoisse-là, puis c'est ça, mais du côté, en tout cas, du côté des guides, là, c'est unanime, dans plusieurs séances, on a eu le message comme quoi qu'on arrivait à une l'air où, là, la lumière arrive à profusion, puis j'ai des clients qui ont vu la terre, puis qui la voyaient de l'espace, puis qui avaient une vue projetée sur la terre, puis j'ai posé la question en disant, bon, OK, là, tu vas te concentrer sur l'énergie de la terre, puis tu vas me dire qu'est-ce que tu vois dans cinq ans, puis qu'est-ce que tu vois dans 25 ans, puis ils m'ont tous répondu la même chose, c'est que le monde va être plus beau que ce qu'on pourrait imaginer, tout va changer, que ce soit au niveau politique, éducatif, ça, c'est unanime, puis il s'en vient que du beau, c'est ça, mais moi, je dis souvent la comparaison, c'est comme si, là, on vit un accouchement, il y a des contractions, ça fait mal, on se débat, mais à quelque part, il y a quelque chose de beau qui va naître, puis c'est juste que l'ancien système est est entré, comme on dit, de faire ses étoiles, il y a des chocs nerveux, puis, mais sauf que je pense que, c'est ça, c'est le message que j'aimerais dire, que les gens gardent espoir, puis qu'en se concentrant sur leur monde intérieur, je pense qu'en s'ouvrant à leur monde intérieur, ils ne peuvent que me ressentir à un moment donné que tu as des bonnes vibrations, puis, c'est ça, de garder espoir. Merci beaucoup pour ce beau message, merci, Stacey, pour ce bel échange. Merci à toi. On continue à échanger de toute façon, puis à continuer à œuvrer pour la lumière, dans le fond, c'est ça qu'on fait. Oui, exact. Auser les gens à être sur leur chemin de lumière, puis d'être de plus en plus heureux tous ensemble. C'est ça. Merci de tout cœur. Merci Dominique. À bientôt. Salut. Salut. Salut.